Dans ce tutoriel sur Nuke, on va regarder de manière globale le concept de groupe et gizmo qui permet de créer à partir d'un ensemble de nodes, un node unique appelé groupe d'une part et ensuite un export gizmo qui rassemble l'ensemble de l'arborescence de ces nodes pour produire un effet ou plusieurs effets sur les éléments sur lesquels on l'applique. Je recite ici le cas du gizmo que l'on a créé dans les précédents tutoriels qui s'appelle Look BB Bleu qui permet de donner comme on le voit dans la partie supérieure droite de l'image ici ce look un peu effet blockbuster américain, froid bleuté dans les tons moyens et les tons sombres et puis dans les highlights on retrouve un peu des tons plutôt chauds, jaunes, désaturés. Donc ce node Look BB Bleu qui est un gizmo en import que l'on retrouve dans les all plugins ici Look BB Bleu qui a été créé à partir d'un ensemble de nodes d'abord avec un groupe et ensuite en export avec un gizmo que l'on peut importer maintenant sous la forme que l'on voit ici avec deux inputs masques et vidéos et un output ici qui nous permet donc de piloter ce gizmo en termes d'input et output et en termes de paramétrage et bien dans le groupe on est venu donc avant de l'exporter en gizmo on est venu donc apporter des paramétrages ici sous la forme d'onglets de tab qui permettent de travailler donc les opérations à l'intérieur de ce node donc notamment la colorimétrie générale ici par exemple si je passe donc en vert on va venir donc déconnecter celui-ci qui est le groupe pour venir connecter véritablement donc le gizmo, vidéo, ok ici et voilà donc bien sûr c'est mieux quand c'est connecté donc voilà ce que l'on peut donc faire rapidement en termes de choix de couleurs on va aussi donc travailler sur la luminosité des highlights, sur la luminosité donc des shadows donc il y a une certaine limite et après on bascule sur la couleur inverse ici voilà, ok donc on aura différents paramètres qui nous permettront donc de pouvoir corriger donc améliorer, transformer donc la boîte noire que représentent les opérations qui sont réalisées donc dans ce gizmo donc les inputs sont très importants, on va les revoir et les outputs aussi bien les maîtriser pour avoir donc une efficacité dans le gizmo que l'on va pouvoir utiliser et le groupe que l'on va donc constituer donc ici on a un autre exemple, c'est flou ton chaud qui est un effet qui est rajouté donc ici je repasse un peu en bleuté ici, qui est un effet qui est rajouté donc sur principalement donc le personnage ici donc on va cliquer sur un, voilà flou ton chaud ici qui est donc avec trois entrées vidéo origine, vidéo correct bébé et le masque ici et qui reprend donc le gizmo look bébé bleu en entrée pour venir travailler donc le flou sur les tons chauds et relever donc les tons moyens et les hautes lumières pour venir donc les rendre un peu plus chauds donc jaune, orangé et leur disposer donc un léger flouté comme on voit donc sur le personnage ok donc on va juste recorriger ici, voilà ok donc ce groupe actuellement flou ton chaud est constitué d'un ensemble de nodes que l'on voit ici dans l'arborescence donc du groupe alors ici pour créer donc une tabulation ici un onglet avec l'ensemble de l'arborescence pour pouvoir la travailler il faut venir donc sur le groupe et faire ctrl enter donc bien entendu pour créer un groupe avant on aura donc si je crée ici rapidement un groupe avec donc un ensemble de nodes donc par exemple je vais utiliser donc un grade hop j'ai grade par exemple donc un color correct ici ok et puis donc ensuite par exemple et bien un node roto en appuyant sur la touche haut et on va connecter donc le masque sur le roto ici voilà on a un ensemble de nodes ici de trois nodes et bien on va venir donc les prendre les trois nodes ici et faire ctrl G ce qui va permettre donc de créer un groupe ici et automatiquement s'ouvre donc un onglet avec ici donc les trois nodes que l'on a donc pris pour faire le groupe et les inputs nécessaires par rapport donc aux trois nodes donc ici on a deux inputs et un output ici par rapport au groupe nouvellement créé donc je reviens sur le node graph et je vois ici effectivement que j'ai deux entrées ici du groupe un et deux et une sortie donc ici en noir que j'étire donc pour être plus précis sur et pour être plus explicite surtout pour l'utilisateur qui va utiliser ce groupe et ce gizmo ensuite qui va être créé à partir de ce groupe et bien les deux inputs vont être renommés donc ici j'ai un input donc au niveau de à roto donc ici vidéo masque à priori ça devrait être la même et ici donc vidéo origine ok vidéo origine voilà ce qui fait que ici dans le node graph de base et dans mon groupe je vais retrouver donc deux connexions en input vidéo masque et vidéo origine donc ça c'est assez pratique pour venir donc avoir des entrées significatives ici pour faire les bonnes connexions de la même manière je pourrais avoir des outputs bien nommés ici on a tendance à plutôt nommer les inputs en règle générale on a plutôt un output mais on peut avoir plusieurs outputs bien sûr de sortie un même groupe de nodes qui peut donc donner naissance à deux outputs sur deux pipelines donc de nodes pour obtenir deux résultats bien séparés ok donc c'est ce qu'on a fait ici pour notre groupe ton show ici avec donc vidéo origine vidéo correct BB ici et un masque éventuel que je vais pouvoir appliquer sur une partie de l'image donc si je viens sur mon groupe qui est un peu plus complexe que celui que je viens de créer je retrouve bien donc les deux inputs vidéo d'origine et vidéo correct BB ici qui sont bien deux inputs bien séparés puisque le premier vidéo d'origine qui va prendre donc la connexion d'origine donc de la vidéo de base va donner donc en input naissance à trois arborescences ici qui se séparent donc une sur la gauche qui va donc être prise par une expression qui va elle donner aussi deux naissances à deux branches ici donc là celle qui est sur la droite permet d'avoir un flou légèrement rehaussé des hautes lumières avec une sélection avec l'HSV tools donc ça on l'a détaillé dans le précédent tutoriel donc décrivant les fonctionnalités donc permettant d'obtenir cet effet ici de flou ton chaud et puis on a donc une deuxième branche ici par expression qui donne des spéculaires beaucoup plus pointus et beaucoup plus précis qui permettent d'obtenir les petits effets visuels que l'on voit donc si je viens sur le visage ici on voit que j'ai des petits effets donc bien marqués visuels ici qui sont dus donc à cette branche là donc le merge 2 plus ici si je le disable ici on voit que je perd donc je le déconnecte on voit que je perd donc ces petits effets ici de surbrillance très marqués au niveau du visage ok et l'autre branche eh bien elle vient sur ce merge 1 over ici effectivement si je le débranche on voit que je perd et le flouté et les tons chauds qui sont fabriqués donc à travers donc cette deuxième branche à partir du grey 2 j'ai une sélection donc de zones plutôt dans les hautes lumières les tons moyens et les hautes lumières les highlights je mets donc un edge blur sur tout ça je récupère donc cette sélection je le prix multiply donc avec le footage d'origine et puis j'amène une couleur correcte de telle manière de venir donc légèrement rendre un peu plus chaud les tons donc qui sont a priori plus froids dû justement donc aux vidéos aux pardon à la correction donc du look bébé bleu qui donne donc une froideur à l'ensemble de l'image ok donc j'obtiens ici en le remettant cet effet ici qui vient corriger contrebalancer rééquilibrer donc l'image par rapport au côté froid que l'on a donc de l'ensemble du reste de l'image du background de l'image ok c'est pour ça qu'on a donc une entrée ici donc vidéo correcte bébé et vidéo origine ce qui nous permet donc de pouvoir ensuite revenir ici sur le note graph ok et d'avoir deux entrées donc on n'est pas obligé de mettre ici le look bébé on peut très bien mettre autre chose alors remettre la même vidéo bon ça permet d'obtenir une correction mais elle n'est pas aussi notable bien sûr cette correction que si on a donc bien sûr une correction en amont comme on l'a avec donc le gizmo look bébé bleu qu'on a construit donc dans les précédents tutoriels éventuellement donc on peut mettre hop pas ici ok mais ici donc un grade ou un color correct ok éventuellement un simple color correct bon on va garder un grade ok connexion ici et puis connexion là dessus voilà et sur ce grade là éventuellement sur le gamma global on viendra donc refroidir donc l'ensemble ok ici mais on voit qu'on n'obtient pas tout à fait c'est la même chose que le color correct le look bébé bleu que l'on a mis en place ici un simple grade n'est pas aussi efficace que notre gizmo ici et on voit qu'on écrase un peu l'ensemble donc du de l'image ici avec un simple une simple correction gamma global sur le grade ici mais voilà c'est juste pour montrer qu'on peut ici donc amener une correction et cette correction ici donc va permettre d'avoir une entrée vidéo correcte bébé ici dans mon groupe flou tonchou ici ok voilà et puis quant au masque ici ça me permet de sélectionner une zone ici on l'a vu dans les précédents tutoriels ça permet donc d'avoir une zone ici donc roto masque que l'on voit bézier voilà qui peut être faite sur la tête ok voilà donc on voit qu'il n'y a plus que la zone qui est ici de la tête on voit les modifications qui sont touchées je reviens légèrement sur le grade ici ok on va essayer de voilà juste pour que on voit mieux donc la correction voilà la correction ici qu'on amène juste dans une zone ça nous permet ici d'avoir donc le roto qui au départ est connecté donc sur le footage d'origine pour avoir donc la possibilité visuelle de définir le roto ensuite on peut le décrocher on l'injecte comme masque ici dans mon groupe et ensuite ce qu'on a vu donc dans les précédents tutoriels c'est que l'on peut donc créer des paramètres au niveau de ce groupe qui proviennent des nodes d'origine des nodes donc constitutifs de ce groupe comme notamment ici le grade spec init qui provient donc si on regarde donc le groupe de flouton chaud ici de ce grade là qui permet de calibrer donc les spéculaires qui vont être rajoutés ensuite donc au niveau des height light dans l'image donc ici on a des paramètres d'entrée qui sont remontés donc au niveau du groupe et qui vont être présents dès qu'on va donc maintenant importer ce flouton chaud comme un gizmo on les verra apparaître comme on voit dans mon look bébé bleu ici donc je vais le re-remplacer ok voilà hop c'est pas masque c'est vidéo ici voilà ok et ici comme on l'a vu précédemment et bien je me retrouve avec un ensemble ici d'onglets sur lesquels je peux travailler sans avoir à aller dans l'arborescence complète du reste je ne peux pas en tant que gizmo aller dans l'arborescence complète donc ici du look bébé bleu sans bien sûr en faire une copie sous la forme de groupe et à ce moment là je pourrais rentrer effectivement dans l'arborescence mais le but du gizmo ici c'est d'éviter justement de rentrer dans l'arborescence d'avoir tous les paramètres ici présents apparents donc par exemple sous la forme de table ici et de pouvoir donc amener les corrections nécessaires pour obtenir le résultat que l'on recherche ok donc voilà couleur ici encore une fois donc je peux corriger assombrir par exemple ici ok et donc ce travail maintenant qui a été fait sur le gizmo look bébé bleu et bien je ferai la même chose donc après avoir créé le groupe sur ici donc flouton show donc j'en ai créé ici certains je vais montrer rapidement comment on peut venir créer un autre paramétrage donc manage user knobs je vais créer donc par exemple un nouveau tab en venant faire add tab ici donc name ici donc par exemple je vais créer donc un tab flou ici label donc je vais laisser le mot flou voilà flou ton clair puisque c'est les tons clairs que l'on floute ici par exemple j'ai pas besoin un réflexe de programmation de mettre les underscore mais ici dans le label j'en ai pas besoin ok et donc normalement j'ai un onglet qui apparaît ici qui a repris les paramètres c'est pas très grave parce qu'il est mal positionné ici je fais down ici et il va venir donc à la fin de la liste il apparaît seul j'ai toujours mon correction init avec les paramètres et je vais venir donc ici venir rajouter donc un paramètre avant je viens sur mon arborescence je veux travailler donc ici sur mon blur le blur 1 ici et sur le size ici qui a une valeur de 22 à ce niveau là ok donc je reviens sur le note graph flouton chaud flouton clair bouton dans la souris manage user knob ici et je viens chercher donc add ups non pick ok blur note blur size ok et ici donc j'ai mon fameux blur donc on va venir débrancher le masque ok fermer la roto donc ok ici et voilà le blur donc si j'enlève le size enfin je diminue le size on voit que le blur disparaît je le remonte exagérément voilà le blur que j'obtiens ici ok donc ça ça me permet de faire ressortir les paramètres et comme on l'a vu dans les précédents tutoriels plus explicites donc sur cette notion et sur cette création et édition donc de groupe et guzmo on peut venir complexifier donc ces paramètres qui apparaissent dans le groupe d'abord on peut créer ses propres paramètres donc en venant ici faire add on a toute une série de paramètres de type de paramètres que l'on peut créer donc de line tagger au RGB color par exemple qui vont pouvoir eux-mêmes ces nouveaux paramètres que l'on initie dans ce groupe vont pouvoir piloter donc d'autres paramètres des nodes constitutifs du groupe on va pouvoir les combiner les associer créer des expressions complexes que l'on va pouvoir rentrer et qui vont nous permettre donc d'obtenir ainsi des paramètres au niveau du groupe qui vont totalement piloter donc l'ensemble des nodes des nodes constitutifs donc du groupe sur lequel on travaille donc voilà un peu les notions que l'on pouvait ici définir en première approche dans ce tutoriel général sur la notion donc de groupe et de guzmo pour terminer juste ici si je reviens sur mon onglet node ici je vois que j'ai là de mon groupe je vois que j'ai la fonction ici export as guzmo c'est cette fonction qui va me permettre de transformer mon groupe en guzmo que je vais venir stocker dans le bon dossier plugin de ma version de de nuke et ainsi je pourrais la retrouver donc ici dans les all plugins ou en faisant tab et en tapant le nom mais ici dans ma liste par exemple l je retrouve donc mon look bébé bleu ici dont j'ai fait cette manipulation est venu stocker donc ce guzmo dans le dossier plugin de la version donc de nuke ok donc voilà une première approche ici qui nous permet de comprendre le fonctionnement donc du groupe et la réalisation donc du groupe et des guzmos ensuite que l'on va pouvoir ensuite utiliser dans différentes compositions de nuke de nuke